La star de Buffy contre les vampires a une vision très claire de ce qu'elle veut autoriser à sa fille, âgée de 14 ans, ou non. Des décisions qui lui attirent pourtant les foudres de son ado. Si certaines personnalités profitent de leur célébrité pour exposer leur vie sur les réseaux sociaux ou dans la presse people, d'autres préfèrent se faire plus discrète. Sarah Michelle Gellar et sa famille font par exemple partie de la deuxième catégorie. La star de Buffy contre les vampires est Freddy Prince Jr. Son mari, vivent en effet une vie relativement tranquille en Californie. Comme l'a récemment confirmé le magazine américain The Hollywood Reporter, le couple aime rester à la maison avec leurs trois chiens et sortent rarement au restaurant, sauf pour manger des sushis. Passionné de cuisine, Freddy Prince Jr. Prépare même régulièrement des repas élaborés comme du coq au vin les soirs de semaine. Quant à leurs enfants, Charlotte, née en 2009, et Rocky, née en 2012, n'apparaissent pas sur les fils Instagram de leurs parents, ou en tout cas leur visage est caché, et n'ont pas le droit d'avoir leur propre compte sur les réseaux sociaux. Pourtant, malgré ses précautions, Charlotte a déclaré ses intentions de suivre les traces de ses parents en choisissant la comédie comme métier. Sarah Michelle Gellar, Buffy contre les vampires, pourquoi elle a réellement décidé de revenir à la télévision ? Est-ce que ça me fout la trouille ? a demandé Sarah Michelle Gellar, qui a fait virer un membre de l'équipe de sa série pour une raison très importante, au journaliste du Hollywood Reporter lors d'une interview, avant de répondre, « Eh bien, nous avons mis en place des règles. » Elle ne doit pas se trouver devant une caméra avant d'avoir obtenu son diplôme à la fin du lycée. Elle me dit, « Si est-il injuste ? » Tu étais actrice enfant. Oui, je l'étais. Mais je n'étais pas l'enfant de deux parents célèbres. Avec la série Wolfpack, l'actrice fait actuellement son grand retour à la télévision après des années d'absence. Une absence finalement voulue et préméditée, qui a désormais pris fin puisque la comédienne a fait entendre son envie de reprendre du service. Et notamment pour sa fille. De mon point de vue, Sarah a toujours eu envie de reprendre le métier d'actrice, a expliqué Freddy Prince Jr., qui a récemment joué dans le film Netflix Christmas With You. Je le voyais à la façon dont elle regardait la télévision, en l'analysant, et à la façon dont elle parlait des films sur le chemin du retour, du cinéma. Une fois que notre fille a commencé à prendre cela au sérieux, nous avons instinctivement voulu tous les deux lui montrer la façon dont nous pensons que cela devrait être fait. Sarah Michelle Gellar révèle pourquoi elle ne veut pas que sa fille devienne, pour le moment, actrice avant de jouer dans la série Wolfpack, Sarah Michelle Gellar, qui se dit prête à reprendre un rôle dans une série culte, a fait une apparition remarquée dans le film Netflix Si Tu Me Vends. Pour ses deux tournages, Charlotte était présente afin de voir comment ça se déroule réellement et en la voyant, les collaborateurs de l'actrice ont essayé de la persuader de donner à sa fille au moins un petit rôle. Mais peu importe ce que sa jeune fille désirait, la star de Buffy n'a pas voulu céder, du moins pour quelques années encore. « Je ne l'empêcherai jamais d'aller sur un plateau de tournage », a confié Sarah Michelle Gellar. Mais elle ne passera pas devant la caméra tant qu'elle vivra sous notre toit. Il y aura des attentes différentes pour elle, donc elle doit d'abord apprendre tout ce qu'il y a à savoir. Voilà une décision qui s'avère mûrement réfléchie. À lire aussi Diva. Difficile, Garce, la vérité éclate enfin sur le comportement de Sarah Michelle Gellar sur le tournage de Buffy. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada